Quand on divise un nombre décimal ou entier par 10, 100, 1000, il devient 10 fois plus petit, 100 fois plus petit ou 1000 fois plus petit. Pour les nombres décimaux, encore une fois, nous allons utiliser le tableau de numération pour faire ces calculs. Commençons par un premier exemple, 51,37 divisé par 10. Je vais pour cela noter 51,37 dans mon tableau de numération. 5 dans les dizaines, 1 dans les unités, 3 dans les dixièmes, 7 dans les centièmes. Il y a un zéro à 10. Nous allons donc décaler le nombre d'un rang, mais cette fois-ci vers la droite pour qu'il devienne plus petit. Les dizaines vont devenir des unités. 51,37 divisé par 10, c'est égal à 5,137. Deuxième exemple, 21,13 divisé par 100. Je commence encore une fois par noter le nombre. 21,13 dans mon tableau de numération. Cette fois-ci, je divise par 100. Il y a deux zéros. Je vais donc décaler le nombre de deux rangs vers la droite, de façon à ce que des centaines puissent devenir des unités. Il y a deux rangs de différence. Un rang, deux rangs. La case des unités ne peut pas rester vide. Je vais donc la compléter avec un zéro. 21,13 divisé par 100, c'est égal à 0,2113. Dernier exemple, 19 divisé par 1000. Comme précédemment, je vais noter le nombre dans le tableau de numération. Je divise par 1000, il y a trois zéros. Je vais donc décaler le nombre de trois rangs vers la droite pour qu'ils deviennent plus petits. Un, deux, trois rangs. La case des unités ne peut jamais être vide. Je vais donc la compléter avec un zéro. Et nous ne pouvons pas avoir de case vide entre deux chiffres. Je vais donc également la compléter avec un zéro. Le résultat du calcul 19 divisé par 1000, c'est égal à 0,019.